et bonjour à toutes à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de shadow gambit si la vidéo veut bien apparaître voilà ça y est on retrouve du coup notre fine équipe alors on va enlever la pause et on est reparti du coup on avait un étage encore à nettoyer minimum pour pouvoir passer à celui là pour le moment on va laisser probablement ceux qui sont en bas en vie on verra si ça change après ok grimper non putain qu'est ce qu'il faut grimper grimper il faut qu'on se faufile vite fait dans un buisson voilà ok maintenant qu'on est là étudions un peu lui il voit rien par là lui il fait son petit tour ok celui là il se tourne celui là est assez facile à éliminer on peut même assez rapidement s'en débarrasser en fait non on n'est pas prêt assez facilement de s'en débarrasser alors oui le jeu me disait attention la prochaine sauvegarde est dans loin parce que forcément ils m'ont vu quand même je croyais pas excusez moi reprenons oui je relance une session de tournage donc forcément la dernière sauvegarde était il y a longtemps on verrait cette notif alors du coup on attend que lui se barre et on se faufile là donc celui là ouais celui là surveille le coin juste pile poil ce qui veut dire que on va pouvoir s'en débarrasser peut-être quand il passe derrière là le truc là ils vont nous voir si on grimpe donc on y va pas et on va se faufiler discrètement là voilà ok pause toi est ce que tu peux balancer là dessus hein mais pourquoi il m'a vu ? comment ce fâ-t-il qu'il m'a vu alors attendez dis donc ah mais il n'est pas couché lui forcément ça ne passe pas ok c'est ce qu'on est d'accord on est caché j'ai envie de mettre mon comment ils appellent ça katashiro sur lui comme ça quand il passera derrière là on pourra facilement s'en débarrasser et lui s'il se fout ici on va pouvoir tuer celui là alors pause toi tu actives ça toi tu actives ça sur lui c'est parti vas-y dépose le là nickel donc il nous reste c'est parti c'est parti c'est parti celui-là il regarde dans le vent donc on devrait pouvoir assez facilement se débarrasser de lui voilà dès qu'il leur tourne plus ah ça fait quand même une grosse zone de son est-ce qu'il nous entend là ? il nous entend pas parfait alors on te fait celui-là et ensuite je t'élimine celui-là et on va pouvoir passer à la suite le coup d'encre c'est tellement brutal alors je pense que là on a moyen comment on fait pour grimper là ? ah oui je peux passer par l'escalier là et grimper là faut qu'on élimine ces deux là en même temps l'autre là est beaucoup trop loin pour nous voir parce que lui du coup voit la zone là et lui il voit ici bon mais si il y a un tout petit angle mort derrière le rocher là donc ça veut dire qu'il faut qu'on se prépare à grimper et toi tu peux grimper dans le buisson direct normalement si je monte l'autre me voit pas là donc on peut se dire ici on tue ici on tue c'est parti et donc là on va pouvoir s'amuser à tuer les deux appareils en même temps donc il faudra une téléportation dans l'idéal voilà ça sera mon chien synchro donc toi tu fais ça et toi ma chahir on va prendre alors faut que tu t'avances un petit peu pour être à portée ok on va pouvoir prendre cette fameuse cette fameuse Storch on va juste se débarrasser des cadavres vite fait comme ça c'est fait un bon starter raise with your legs better old than sorry let's not you figure out what a George is more remarkable a pirate's delight Feu au tonneau auprès de la cabane au sommet des piliers Je l'ai adoré depuis longtemps et j'ai apporté leur foule de l'eau foule dans l'eau Foule de l'eau foule ? Ils signent le grug ? Je crois qu'ils le font Nous ne pouvons pas fermer le grug Les sacrifices doivent être faits, navigateur Mais le grug ! Maintenant nous sommes dans quelque chose C'est ce que nous faisons Alors... Heu... Où est-ce qu'il est là ? Ok Est-ce qu'il y avait le truc qui était par là ? C'est vrai qu'il faut qu'on aille brûler ? On est obligé de nager donc... Il n'y a pas moyen qu'on fasse grand chose là C'est prêt pour servir ! Qu'est-ce qu'on a ici ? On a le feu ! Ah excellent, là on peut traverser en fait Si on prend un pompe par ici Elle a dit... Un stock de Grog au niveau de la cabane sur des piliers Ah ça doit être ça Ok Excusez-moi, petit éternuement On va se rapprocher Du coup on a deux torches mais bon, pas grave Viens avec C'est parti ! C'est parti ! Et maintenant tu veux la pelle ? Oui ! Oui, ici ! Prends-le ! Nous ne voulons pas le faire ! Je l'ai vraiment aimé ! Je l'ai aimé en fait ! Il était tellement dark et puissant ! Il me rappelle quelque chose ! Blah, blah, blah ! Prends-le ! Avant que nous nous regrettons-le ! Et où nous pouvons-le ? Dans les caves des montagnes Dans les darkest places du monde ! Ha 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 ! C'est sur la planche qui s'étend loin au-dessus de l'eau ! Tu as un planche très chaud parfois ! C'est sur la planche qui s'étend loin au-dessus de l'eau ! Ah ok ! Pas très discret ! Comme planche ! On apprend ! Bon bah... Sortons d'ici ! Oui, je suis le 6 ! Ok ! Les jumeaux, c'est fait ! On a la perle et on a normalement de quoi faire... Euh... Ce qui... Ne pas entrer dans la caverne, tiens ! Euh... Et on a de quoi ressusciter quelqu'un, si je ne m'abuse ! C'est pas mal de pouvoir travailler avec des équipes différentes... En changeant de zone et tout ! J'aime bien ! Et on a effectivement de quoi ressusciter une personne ! Alors... Voyons ce qu'on a ! Voyons ce qu'on a ! On a la tireuse d'élite ! Le médecin de bord ! La canonnière ! Alors elle ne peut pas nager, elle ne peut pas grimper au lierre ! C'est vraiment le gros tas ! Le chasseur de trésors, il peut être rigolo ! Lui est plutôt en infiltration ! Il y en a beaucoup qui ont fait la doctoresse, vu que c'est un des personnages de base qu'on peut reprendre ! Je pense que je vais essayer Quentin pour voir ! On va voir ce qu'il donne ! C'est peut être rigolo ! Avec sa canne à pêche ! Ah oui, il a effectivement juste pas de tête quoi ! C'est particulier ! Dirons-nous ! Ah si, ok, cette tête est là ! C'est bien, vous devriez être Quentin Albers, le trésor de l'honneur ! Vous avez vraiment une belle tête ! Ah oui ! La tête ! C'est un des plus intéressants de mon possession ! Say, combien pour cette sword dans votre chest ? Je vous donne, dis-donc, 100 rupes ? Je vous dirais que c'est pas pour la haute ! Ah, c'est ce qu'ils disent ! Je vous fais ça sous une contrôlée ! Non, c'est dur que la vidéo ! Ouais, c'est dur comme ça ! Le piv problème ! Le piv Oh nuit ! C'est durementé, or c'est�神ínhaux ! Parce-to que tu ne dev 190 ans chez mon prince ! C'est dur simple ! Parfois que ça puisse dire ! C'est dur, pas à pied frightened ! C'est dur ? Oui, enfin toujours ! Peugeons un petit couner ! Mais hoffe un bon pieds aujourd'hui ! Stes executive ! Parfait, on va regarder un petit peu les capacités de notre nouveau personnage Alors, Quentin permet de manipuler les ennemis et d'aider vos membres d'équipage tout en restant à distance Avec sa capacité tête d'oreille il peut attirer les gardes La capacité Cana Treasure lui permet de ramener à lui toutes sortes de choses comme des membres d'équipage et des cadavres Enfin, sa capacité Cana Treasure lui permet aussi d'interagir avec divers objets à distance Voyons ça, la tête dorée Ah, il est classe Alors, Quentin peut lancer sa tête pour attirer un ennemi Les gardes en voyant la tête seront tentés de quitter leur position pour essayer de la ramasser Est-ce qu'il la ramasse du coup ? Ok, non, il le tue Oh, l'acharnement pour le tue, quoi Ok, j'ai imagine qu'on va pouvoir le faire venir, là N'oubliez pas de récupérer la tête dorée après, tu m'étonnes Je peux l'envoyer de l'or, déjà On se cache ici On peut capturer un souvenir, ça ne coûte pas cher Oh, j'ai apporté une mémoire J'ai apporté une mémoire J'ai apporté une mémoire J'ai apporté une mémoire J'ai apporté des gardes Un autre type de bât Oh, les 5 ou 6 coups dans le b*** quoi Lui, il porte les cadavres en les poussant comme ça Oh ! J'avoue qu'il n'y a pas fait gaffe mais il y a plein de pièces d'or et des méga coffres Si ça a de la valeur, c'est à moi Est-ce que c'est toujours le même cercle ? Je me rappelle des gèmes différents dans vos sockets Oui, oui, toujours le même Je n'ai pas encore une collection dans mon chest ou quelque chose Non, non, non ! N'importe qui prend ce que c'est moi Les commissaires, ils s'en foutent des distractions Enfin, ils regardent un coup et après ils continuent leur vie quoi Mais, n'empêche, on peut quand même les attirer à un endroit où ils ne sont pas visibles C'est un deal, alors C'est prêt à tirer ! Je ne cherche pas un terrain communique Silver Key, hein ? Il est encore plus brutal que l'espion quoi Alors, où est la porte ? Là Ok Des fois elles sont planquées dans les angles morts, les portes dans les défis Ok Voyons voir ce qu'on peut faire avec sa canne du coup C'est moi La Capstick Canot Trésor est un outil versatile pouvant être très utile dans de nombreuses situations Vous pouvez ramener des corps et même des membres d'équipage jusqu'à la position de Quentin Ah oui d'accord On peut genre harponner un allié et le faire monter quoi Rigolo Est-ce que c'est offensif ? C'est pas offensif mais ça peut pas mal aider quand même Merci Intéressant On a pas notre crâne On a pas notre crâne, on a que la canne pour le moment Petit souvenir Vous trouvez votre nette et vous avez capturé une mémoire Marlin Alors là, ils sont plongés dans la discussion les deux Oh oui, intéressant On peut faire ce genre de truc Ah ouais Oh ils sont vraiment sympas les différents gameplays et tout C'est vraiment cool Faut qu'on ramène le squelette quoi Je vais prendre ça Le pauvre était en train de nettoyer C'est bon Je suis toujours amoureuse de combien le fait conspire à donner à l'utilisation de votre pouvoir Donc là ils surveillent le canon On peut faire Et bim Ah ouais, comme ça lui il l'a pas vu de justice On peut se cacher dans les tas d'or Quelle bonne idée Et je peux attraper, non je peux pas attraper des gens Tu ne t'auras pas peur Je vais vous vendre Je vais vous vendre pour votre vie Je vais vous vendre pour votre vie Je ne pouvais pas voir de l'œil à l'œil Une offre que je ne peux pas refuser L'autre il est content Il a trouvé une montagne d'or Effectivement on peut parler d'une montagne d'or Alors est-ce qu'on peut lui voler des objets ? Merci On peut voler des objets Ok très bien Vra... plutôt intéressant Vraiment versatile la canne J'aime beaucoup Alors comme d'hab ça va être le petit texte Il y a un défi Mais on est pas obligé de le faire Mais on va le faire bien sûr Il y a peut-être des objets à la fin Crocher On pourra donc commencer par éliminer lui Puis lui Puis faire le tour par là peut-être Ouais bof Éliminer celui-là Dans l'angle mort là Je pense que c'est une bonne technique Lui du coup Il va être assez vite hors de vue dès que son pote aura fait demi-tour là Ah merde Ça par contre C'était pas prévu On va rester caché du coup J'ai pas vu en plus qu'il y avait des tas d'or là Qu'est-ce qu'on tourne pas l'autre ? On a encore qu'il regarde par là Oh tu me l'amènes là ? Ça ne fonctionne pas pour moi Qu'est-ce qu'il fait ? Ah où ? Un offre ? D'accord ok Alors là par contre Petit bug là je sais pas Je devais cliquer sur le mur Ou un truc du style Mais non Ça c'est pas acceptable ça Je n'accepte pas ça Je n'ai pas cherché Je n'ai pas cherché Je n'ai pas cherché C'est un déjeuner C'est un déjeuner C'est un déjeuner C'est un carnet d'ailleurs Lui ça ne choque pas qu'il n'y ait plus son pote C'est un petit peu simple je trouve Ah si Oui ok Je me disais parce que C'est vrai que Ça dans Desperados c'était assez sympathique Le fait que les ennemis si on Traînait à nettoyer les plusieurs groupes Ils se disaient bah Où est-ce qu'il est passé ? Time to get my head in the game Nobody takes what's mine The maiden waits for no one friend I cannot neglect my team Another kind of bait Ok on va le chopper You have what I want Landed a heavy one Voilà Ok très bien Alors est-ce qu'on a un succès ? On a sûrement un succès pour foutre les cadavres dans Dans notre coffre Maintenant qu'on a éliminé celui-là On peut éliminer celui-là De dos On va pouvoir monter probablement Et faire un truc genre sauter Ou Ah parce que lui il surveille vraiment toute sa zone Mais on peut grimper là Diamonds, rubies, emeralds Je vous remercie pour votre vie 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 C'est parti ! Ok ! Alors, next ! Qu'est ce qu'on va faire ? Un garde là Un garde là Un garde là Un garde là Le garde avec la clé ici Il y a des tas d'or Qui cachent globalement la vue Mais pas suffisamment Pour que... On puisse y faire grand chose Je vais te demander d'attraper ça s'il te plaît Tu grimpes et après on analyse Là il y a un canon Donc on pourrait probablement activer Si on saute On a pas vraiment d'angle mort Lui il regarde jusqu'où On peut pas la tirer vers nous Lui on pourrait la tirer là Ah j'avais pas vu Il y a un commissarius juste là Oui d'accord Ok Mais on la tire genre là On devrait pouvoir le tuer je pense Alors ce que j'aimerais bien C'est de savoir ce qu'il se passe Une fois qu'il a fini de ramasser Ok il garde le truc Très bien Ouh c'est moche ça Je me demandais si genre Il a reposé Ou il déclenché l'alarme Ou un truc du style Je voulais tester avant qu'on soit en situation critique Et que ce soit réellement utile Alors là On est bien On en a éliminé un Toi Du coup On pourrait éventuellement T'attirer là Derrière le mur De justesse Je vais les déclencher C'est un déclencher C'est un déclencher C'est ça ? C'est un déclencher C'est un déclencher Alors est-ce qu'il va me voir monter ? Ça c'est la question Diamonds Rubies Emeralds Non Aime pas Aime pas Fichy 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 C'est un déclencher Je vais resumir mes duties Je peux rire de gold allé Lui il n'en a rien à foutre quoi Ma Golden Side Qui ? Je n'ai pas besoin de gold Ta ta Silver Key Retard, on va déclencher l'alerte, mais t'es mort ! Hop, on n'oublie pas de reprendre notre crâne, sinon on a l'air bête ! On va se débarrasser de lui ! Et on peut se tirer ! On a réussi le défi du chasseur de trésors, et le personnage va être je pense très intéressant à jouer aussi sur les maps ! Ah ouais, les empreintes de pas dans le sable, je les avais pas vu venir ! Les diamants, les rubies, les émeraldes ? Quentin ! Je suis ici pour procéder pour les coins blessés, et plunder les riches du caribéen ! Petit bug avec sa... la tête, quand il la porte ! Ah, Mordecai, t'es vieux défi ! Il y a un trésor de trésor juste ici, et ne me dit pas ! Je serais fureux si je n'étais pas gêné avec l'excitement ! Il va être tout bidon le trésor, ça se trouve, genre ça va être... Mordecai lui-même, ou au moins de le ressusciter, un truc du style ! Navigator, j'ai reçu des news de l'activité Ignace, venez à moi ! Alors, maintenant on est quatre ! Il faut qu'on récupère de nouveau une perle noire ! On peut faire une histoire d'équipage, alors qu'est-ce qu'on a ? Toya ! On a lui ! On a lui ! C'est un trésor ? Elle doit reparler à Aphia, lui, pour son whisky ! Et lui, pour l'instant, on ne l'a pas ! On va avancer un peu la... la quête de Toya, c'était rigolo, avec son... son poisson caché, là ! Dis, Mali, avez-vous vu le peau qui s'est tombé ici ? Je n'ai pas... Je ne peux pas faire attention à tous les habitants sur les décs de mon. Un petit squelot a l'a fait, alors. Il est, après tout, encore mon étudiant. Le gage est ton étudiant. L'un, c'est ton étudiant ? Eh... Laissez-le-le-la pas de concern de ton sourire. Bien, un gage ou pas, je sens que la Gertrude est l'éclatée pour la nourriture. Vous voyez qu'elle obtient la nourriture ? Le plus certaine. Je l'ai compris. Bah, tu lui as demandé de se cacher à ton étudiant, il s'est caché, hein ? Normal ? Hum... Alors, L'Eertrude, c'est la figure de proue. Ah... Tu es malheureusement... Ah... Ah... Pincus ! Not your tobacco again ! It is I, Toya, and I've brought you food. Hmm... It smells like food. You must be Toya, then. Ah, let me taste it. Ah... Soul infused octopus. Minced with... Minced with... Fennel ? What on earth is going on, Toya ? It's nothing. No, 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 no. There is no sense lying to me. You've always cooked with your heart in your hand, Toya. Hmm... I've taken on a student. I find it difficult. Ah... You feel ill-prepared, then ? In many ways... Yes. I understand. My last battle lies many centuries behind me. But I do recall... Very few things from my training were directly applicable. Adaption. The first rule both in the kitchen and on the battlefield. Something I hadn't considered in a long while. Thank you for reminding me, Gertrude. Hmm ? What ? I told you, Pincus. I stopped smoking years ago. I understand. I will be going, then. Eh, encore un petit peu de mal, là. La pauvre Gertrude. Ah, mais ouais, ça, c'est le poisson. Student ? Sensei ? Est-ce que c'est un test de patience, aussi ? Qu'est-ce ? Comment ? Comment est-ce que tu t'es là ? I've been hiding here for days, holding still in cover, just as you taught me. You walked by me multiple times, not acknowledging me, so I presumed my cover was not worthy of your praise. Hmm, yes. Of course I noticed you. I only wanted to see how long you could hold still. The villain. I knew it. And how did I do, Sensei ? You are to be commanded, student. Your hiding techniques are quite advanced already. Thus, I believe you are ready for your second lesson. The assassination itself. I will demonstrate it on one of our skeleton crew. You will assassinate a crewmate, just for my training, Sensei ? And the skeletons on the Mali are under special protection. None of our attacks can seriously harm them. Now, let me show you how it is done. Tue un squelette. Ok. Pauvre squelette. Did you see ? The ending of a life must be swift and meaningful. With doubt comes hesitation. And hesitation is defeat. Do you understand that ? I believe I do, Sensei. Believe is not knowing. Not knowing is doubt. Eradicate all doubt. Only then can you strike true. Thank you, Sensei. I will practice diligently. Good. Out there in the real world, your adversaries will not go down so easily. As long as there is a sliver of uncertainty left, work with our skeletons. I will heed your advice, Sensei. Good start. I will see what's out there. All right. All right. How can I help you? I wonder, Quentin, what brought you onto the Marley? I always saw treasure hunters as more solitary figures. Indeed. I used to sail around the lost Caribbean on a little sloop, fishing and trading what I found. I found my niche as a sort of treasure peddler, if you will. Was the Marley one of your customers? Yeah. Or rather the captain was. Ghost ships in general tend to be good patrons. Cursed crews have interests in goods few others appreciate. And they often own objects that conjure my interests just as much. Ah. So Mordecai had something you wanted. Oh! Did he ever? I'm convinced that that black eye he was hiding behind his eye patch was actually a big cursed gem. So, I made him an offer. Which he refused. He said it wasn't for sale, but if I became part of the crew, he'd one day show me where he found it. He, he, he. Hence I joined, presuming that it would take me maybe a week until I pride that secret from him. He, 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 he. That was almost three decades ago. Well, no matter. I'm sure I'll figure it out someday. Until then, I'll have to continue fishing. Ok, très bien. Eh bah du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va arrêter cet épisode-là, parce qu'il est suffisamment long, et la prochaine fois, je pense qu'on va repartir dans une petite quête. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire, à me dire ce que vous en avez pensé. On se dit à très vite pour la suite. Ciao ciao tout le monde !